Salut les gens, c'est TomPhoenix et bienvenue dans ce premier épisode de cette deuxième saison du let's play sur planet coaster et on se retrouve après l'épisode 0 sur l'île qui va accueillir le fief ou en français le fief fun island electric festival et eh ben on a fait un petit peu de travail depuis l'épisode 0 l'épisode de présentation de l'île c'était mardi c'était sur twitch et je vous invite à m'y rejoindre donc chaque semaine le mardi de 14h17 heures à peu près ce mardi le mardi prochain là qui vient malheureusement il n'y aura pas de twitch je pense que je vais le faire plutôt lundi aux mêmes heures donc sur twitch voilà ce que nous avons fait nous avons créé ou tout du moins commencé à créer le parking visiteur on peut voir qu'il ya du grillage tout autour c'est loin d'être fini on va même si ça reste un peu un champ qu'on a aménagé et qu'on va pas aller à fond dans le béton on va pousser un petit peu plus dans cet épisode cette ce parking histoire que ce soit un peu plus propre et cohérent ensuite nous avons fait un petit peu les entrées enfin une partie des entrées nous avons fait le portique de sécurité le premier portique de sécurité avec marqué donc d'un côté parking de l'autre côté camping et let's fest puisque let's festival on est là pour faire la fête aujourd'hui on va s'attaquer à la deuxième entrée donc à peu près le même principe de zone de sécurité ensuite on est allé faire un gros portique avec marqué vip ticket standard ticket alors on a fait des tests pour voir si les visiteurs passait bien autant il passe très bien du côté vip vous allez vite comprendre pourquoi c'est une ligne droite autant les petites barrières j'avais mis des barrières de deux mètres à la base et les visiteurs ne passait pas là j'ai mis des barrières de un mètre à voir si ça change quelque chose ou pas oui parce que évidemment il faut comprendre que il y a moins de vip que de tickets standard normalement bon là on sait très bien que le jeu va pas le gérer mais voilà comment c'est dans la réalité aujourd'hui on va s'attaquer à faire un deuxième portique enfin un troisième portique pardon mais vraiment le portique qui signale vraiment l'entrée ça y est on y est on est sur le site du festival ici et on va faire un petit peu la zone justement d'arrivée du festival cette place on a déjà une première tente de poser ce sont des toilettes on va un petit peu la thématiser histoire de bien marquer que ce sont des toilettes donc tout sera à peu près comme ça c'est à dire que les bâtiments employés les bâtiments toilettes les bâtiments de secours et les boutiques seront camouflées soit par des tentes soit par des bâtiments un petit peu en bois type préfabriqué en bois ou en tôle type préfabriqué puisque nous sommes sur un festival donc ce n'est pas des choses en dur autre chose que je ne vous ai pas encore montré j'ai changé j'ai remplacé les numéros par le nom de la scène donc ici on aura la main stage alors faut imaginer qu'elle prend place un peu plus vers l'avant on aura ici une deuxième scène qui sera la circus stage scène thématisée donc cirque plus orienté trance je pense en termes musical donc évidemment orienté vers le public un pas vers les arbres comprenez ici nous allons avoir la scène space invader 3% alors ça c'est un petit peu une privée de joke je fais partie d'un groupe de producteurs musiciens techno et trois guillemets petit groupe autour d'un certain d'un certain artiste du nom de joachim garot voilà c'est dit et donc on va lui dédier une scène à ce groupe et joachim garot puisque en gros le décor ce sera un space invader ensuite nous avons donc la backstage je vous avais dit une petite scène réservée aux artistes un petit endroit chill où seul le gratin les vip peuvent et les vip des vip peuvent peuvent circuler peuvent rentrer côte côte là et donc j'ai retrouvé la scène 4 enfin nous aurons à papap après vous l'avez vu c'est pas grave je l'annonce en dernier nous aurons donc ici la clockwork stage on la voit pas bien avec le soleil voilà clockwork stage qui est une scène plutôt stylisée steampunk et avec plutôt un style de musique orienté plutôt drum and bass quelque chose d'assez d'assez industriel d'assez mécanique ici nous aurons très certainement ma scène préférée la aurore stage aurore stage qui sera pour tout ce qui est hard art style art corps etc on a de la place un pour mettre encore d'autres scènes on verra en fonction il y aura peut-être une live stage aussi une scène une scène live je vais peut-être la mettre là on va peut-être rajouter des arbres après tout pourquoi pas de toute façon c'est bibi qui décide et enfin vous l'avez vu rapidement mais maintenant je peux vous l'annoncer il y a une scène concours stage et là je fais appel à vous chers amis cette zone sera dédiée à une scène que vous allez créer et je choisirai une scène parmi celles qui me seront proposées pour le moment j'ai pas les dimensions de cette de cette scène pour le moment le concours en tant que tel n'est pas lancé je vous invite juste à vous préparer la carte vierge est disponible sur le workshop le lien est dans la description mais du coup la semaine prochaine je vais préparer un petit peu les modalités du concours à savoir la taille de la scène ce que je veux absolument autour de cette scène du type une régie ça vous le savez à un endroit que ce soit sur le côté de la scène ou que ce soit un peu plus loin dans l'espace prévu pour vous devez me mettre une régie mais bon pour le moment comme je vous dis le concours n'est pas lancé je vous donnerai toutes les informations au prochain épisode en attendant on va partir pour un accéléré où on va faire cette place cette petite place et on va continuer un petit peu notre parking allez c'est parti merci Sous-titrage ST' 501 ... 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 cette fameuse courbe, puisque c'est la zone pour l'arrivée des bus. On a notre station ici, qui est un petit peu à la sauvage d'ailleurs, pour le coup, c'est pas bétonné. On a quelques bus, voilà, il y en a un qui est déjà à l'arrêt, d'autres qui sont garés. Je dis pas, s'ils font des manœuvres, c'est pas très réaliste. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, on a toute cette zone bétonnée, et ça fait énormément de place. Vous pouvez voir ici que j'ai décalé les grilles. J'ai décalé les grilles pour une raison toute simple, c'est-à-dire qu'on va faire un préfabriqué, un gros préfabriqué ici, dans le prochain épisode, ou sur Twitch. D'ailleurs, je vous invite lundi prochain, à partir de 14h et jusqu'à 17h, à venir me retrouver en live sur Twitch. On va faire justement cette cahute, ce gros préfabriqué, parce que, bah oui, on a certes le cache-lice point, mais on n'a pas de quoi vendre les tickets pour le festival, parce que après tout, certes, aujourd'hui, on commande par Internet, mais il peut arriver que certains arrivent au dernier moment, et prennent les tickets juste à l'entrée du festival. Donc, on va faire une zone pour les tickets, et pour les tickets de parking, parce qu'il ne faut pas arriver, le parking, il ne va pas être gratuit. On va l'augmenter du coup un petit peu, puisque maintenant, on est parti sur du tout béton, il va y avoir des barrières, des distributeurs, enfin des distributeurs, du paiement pour le parking, oui, le parking, du coup, devient payant. Tant pis ! Alors, sinon, dans le deuxième accéléré, aussi, j'ai fait le deuxième portique, donc là aussi, c'est pareil, je me suis repris à plusieurs fois, alors que pourtant, c'est super simple, j'ai fait un copier-coller du portique principal, donc on peut voir qu'il y a toujours nos panneaux camping, parking et let's fest. Vous pouvez voir, vous avez pu voir dans l'accéléré, que j'ai mis des lumières pour que de nuit, les panneaux soient éclairés, donc du coup, les deux portiques sont éclairés, les panneaux sont éclairés. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a fait dans ce deuxième accéléré, c'est pas grand-chose, j'ai mis beaucoup de temps pour pas grand-chose, et voilà donc la vue générale de l'état actuel de notre île de festival. Donc, comme je vous disais, on se retrouve lundi à partir de 14h pour un live Twitch, et dimanche prochain, on aura attaqué la première des scènes, alors je sais pas, ce sera pas la main stage, la main stage je la réserve pour plus tard, j'ai une... j'ai des idées pour la stage Space Invader, j'ai des idées pour la backstage, je vous mettrai aussi en place, du coup, le... les bases pour la scène concours, je vous donnerai tout le détail la semaine prochaine, pardon, et sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, vous connaissez toujours l'histoire, ça n'a pas changé, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous, mettez la cloche, j'attends vos commentaires avec impatience, le nom de l'île, je n'ai toujours pas le nom de l'île, et sur ce, comme je vous ai dit, on se retrouve la semaine prochaine, soit lundi, soit dimanche, ciao ! Sous-titrage ST' 501